Allô, bonjour mes amis! Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Moi, j'ai eu une bonne semaine. Alors, aujourd'hui, on va faire un unboxing et un book haul. Boup 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 boup! Ok! Alors, pour le mois de février, j'ai ramassé une couple de livres. J'ai aussi fait un achat en ligne. Alors, on y va! Alors, la première catégorie, j'ai pris ces livres sur le bord de la route, du chemin, dans les free library, les petites bibliothèques que tu vois, soit dans un arrêt d'autobus, à la fin d'un driveway. Alors, ok! Premier livre! C'est Apéragon, j'espère que je dis ça bien, par Callum McCann. Alors, celui-là, je l'ai pris. Tu sais, la couverture m'a attirée. Et puis, je sais pas, c'est quoi trop, trop l'histoire? Je sais qu'on suit deux personnes. Une personne est en Palestine et l'autre personne est en Israël. Et j'aime la structure. Oh! Il y a même des petites photos à faire comme ça. J'aime la structure du livre parce que c'est comme mis en petits paragraphes. Peut-être que c'est supposé être des petits chapitres ou quelque chose comme ça. Alors, je pense que je vais pouvoir le lire vite. Tu sais, je peux juste lire une couple de paragraphes à la fois. Ok! Prochain, on a Riverkeeper par Martin Stewart. Alors, celui-là, je l'ai pris parce que la couverture est belle. Tu sais, je sais, on n'est pas supposé de, you know, judge a book by its cover. Mais, come on! Hein? Alors, celui-là, je n'ai aucune idée c'est quoi l'histoire. Je l'ai regardé vite fait. Voir ce que c'était. Mais, je pense que ça suit comme une famille. Ils sont les gardiens d'une rivière. Les affaires arrivent. Puis, on suit l'aventure comme ça. Des fois, j'aime ça aller dans des livres sans savoir trop. Parce que souvent, les synopsis, ils donnent trop des, trop de détails. Puis, voilà, en tout cas, alors, on va voir. Alors, celui-là, c'est The Host by Stephanie Meyer. Elle est l'autrice de Twilight. Ce livre, je l'ai déjà lu. Mais, la copie que j'ai prise, c'était de la librairie. J'ai bien aimé le livre, alors, je le voulais pour ma collection. Alors, l'histoire, on suit, c'est des extraterrestres qui sont, qui ont envahi, envahi la Terre. Ce sont comme des, c'est comme, sont argent, des blobs, argent. En tout cas, ils rentrent à l'arrière du cerveau. Puis, le corps humain, c'est le host. Et, ils mettent tous les adultes, les humains, contrôlables, non-violents, tout ça. Et, en plus, là, on suit un, le, 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 le personnage principal. Brr, 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 brr. Et, elle est, elle est très vieille. Elle a déjà fait le tour, tu sais, dans la galaxie. Et, aussi, on a un groupe d'humains qui sont résistants à l'invasion. Et, alors, on suit les deux. Ça m'a fait pleurer. J'ai bien aimé l'histoire. Alors, celui-là, c'est juste pour ma collection. Et, ceux-là, je les ai ramassés aujourd'hui. Je les ai vus en ligne à la petite librairie locale. Alors, je suis allée les ramasser vite fait avant que quelqu'un d'autre les ramasse. Alors, on a Shiver, Shiver, Linger et Forever par Maggie Stiefvater. Elle est l'autrice de Raven Boys. C'est une série très populaire. Alors, cette série-là, je ne me suis pas trop informée à propos de quoi. Mais, je pense qu'il y a, tu sais, on a comme un loup-garou ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai vu des bonnes revues sur Booktube. Alors, on y va. Alors, le premier livre, c'est Nevermore. Et ça, c'est le deuxième livre. Je n'ai pas lu le premier, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Booktube qui ont aimé la série. Alors, c'est toujours bien d'avoir le deuxième proche. Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller le chercher, l'acheter. Si tu as aimé le premier, tu peux aller directement dans le deuxième. Alors, on suit, j'imagine, une petite fille que sur son 11 ans, elle est amenée à une école de magie. Un peu Harry Potter. Mais, c'est à peu près où est-ce que ça arrête. Mais, ouais, c'est cute. Tu sais, c'est, j'imagine, je pense que ça s'appelle Middle Grade. Alors, c'est plus pour les pré-adolescents. Mais, moi, j'aime tous les livres. Ça, on a The Girl, The Sea Gave Back par Adrienne Young. C'est l'autrice de Sky in the Deep. Je ne l'ai pas lue non plus, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes affaires sur Booktube. Alors, quand j'ai lu ça, là, je l'ai ramassé. La couverture, elle n'est pas pire aussi, hein? Alors, les prochains, je les ai ramassés dans une librairie, dans un appartement. Alors, on va aller avec The Sleeping Beauty Trilogy. C'est par Anne Rice, mais elle l'a écrit sous son pen name par A.N. Rockleur. Alors, j'ai lu le quatrième dans la série, sans savoir que c'était le quatrième dans la série. Mais, je pense que ça n'a rien enlevé de l'histoire. Alors, ces livres-là, c'est adulte. Adulte, adulte. C'est Erotica. Alors, steamy. Mais, oui. Après ça, on a Rush et Fever par Maya Banks. C'est la trilogie The Breathless Trilogy. C'est le premier et le deuxième. J'ai déjà lu un livre par elle et c'est, tu sais, Adult Romance. Un peu de vooom, vooom. Alors, quand je les ai vus là, je les ai ramassés. Hum hum. Hum, je les ai batailles. Ok. Et si vous avez regardé mon premier vidéo où j'explique le Newbie BookTube, vous allez savoir pourquoi j'ai ramassé ce livre. The Ranch par Daniel Steele. Alors, comme j'ai expliqué dans cette vidéo-là, j'habitais sur un voilier et la seule affaire à faire, c'est de lire. Mais, tu n'as pas vraiment l'accès à une librairie ou à un magasin de livres. Alors, quand tu rencontres d'autres bateaux, tu fais un échange de livres. Et il n'y a pas beaucoup d'enfants qui habitent sur les bateaux. Alors, tous les livres, c'est adult novels, des affaires comme ça. Alors, il y a un voilier qu'on a rencontré, puis ils avaient beaucoup de Daniel Steele. Alors, je les ai ramassés, puis je les ai lus. Tu sais, c'est Romance. L'histoire, c'est toujours la même affaire à peu près. Juste différentes locations, différents pays, des affaires comme ça. Mais, tu sais, c'est vite, c'est mind candy. Alors, celui-là, je vais probablement le mettre dans mon sac de travail, puis quand j'ai une couple de minutes, je vais le ramasser, puis je vais le lire. Ok, la prochaine. Oh, non. Eh? Ça va tomber, en tout cas. Alors, l'autre jour, la semaine dernière, mon mini-me m'a demandé d'aller au magasin d'olive pour s'acheter des mangas. Et bien sûr, tu m'amènes dans un magasin d'olive. Je ne peux pas sortir de là sans acheter un livre pour moi-même. Alors, tu sais. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Star Wars Ahsoka. Alors, elle, c'est mon Jedi préféré. Je l'adore, Ahsoka. Son histoire, je veux en savoir plus. Alors, quand j'ai vu que ce livre, il sortait, il a fallu que je l'achète tout de suite. Alors, quand je l'ai vu au magasin, c'était tout de suite, auto-buy, on sort, voilà. Alors, ça, ça suit. Oh, c'est Star Wars Ahsoka par E.K. Johnston. Alors, ça, on suit Ahsoka après des événements avec Anakin Skywalker. Je ne vais pas trop vous dire, tu sais, qu'est-ce qu'il y a. Si vous n'avez pas vu Clone Wars, la bande dessinée, elle est aussi dans The Mandalorian. Et j'imagine aussi dans Rebels. En tout cas, je l'adore, alors je veux en savoir plus. Et, ouais. Le prochain, c'est Wires and Nerves, volume 2, par Marissa Meyer. Alors, elle, elle est l'autrice de Lunar Chronicles. Alors, on a Cinder, Scarlet, Cress, Winter. Et on a aussi des petits novellas. Et ça suit, celui-là, c'est une bande dessinée. Alors, c'est des... Alors, on suit, dans cette histoire, les événements qui arrivent après Winter. Et on suit Ico. Ico est un caractère secondaire qu'on a été introduit dans le premier, dans Cinder. Mais je l'adore. Elle est tellement drôle et fine. Alors, j'ai bien aimé qu'elle ait sorti avec, comme un spin-off, avec Ico. Alors, on est rendu dans le point du vidéo où est-ce qu'on fait le unboxing. Alors, j'ai toujours ouvert. Parce qu'en tout cas, mais c'est un book outlet. Alors, au moins, là, j'ai pas besoin d'utiliser mon petit couteau. Parce que c'est déjà ouvert. En tout cas. Alors, je m'aurais pas vu trop ce que j'ai acheté. Mais c'est toujours une surprise. Je suis allé un petit peu par-dessus. Oh, mais quand t'achètes des livres, c'est cheap. Tu sais, tu sais. Vous savez. Premier, Contagion, par Erin Bowman. Alors, c'est à propos d'un virus, d'une pandémie, blablabla. Je sais que c'est peut-être pour un good taste à ce moment-ci. Mais j'aime les dystopian, j'aime apocalyptic books. Alors, peut-être que ça va être trop... Too close to reality. Mais en tout cas. Tu sais, alors, on a Contagion. Je dis, hein. Help is light years away. Alors, je sais pas trop c'est quoi l'histoire. Comme j'ai dit avant, j'aime pas trop savoir qu'est-ce qui se passe. Je sais juste que c'est... Virus. Pandémie. Space Opera. Ouh, game with you. J'ai tellement brave. Space Opera par Catherine M. Valenti. Alors, ça, je pense que c'est une compétition de chant. Alors, si vous étiez dans les années 2000, il y avait beaucoup d'American Idol, des affaires comme ça. Toutes les compétitions de chant. Alors, ça, ça s'appelle In Space. Everyone can hear you sing. Alors, c'est une compétition galactique. Alors, je sais, j'ai une couple de booktubeuses qui ont bien aimé. Et ils ont dit que c'est rigolo, puis des affaires comme ça. Mais alors, c'est, j'aime la. Oui, c'est bon, hein. Ça va tomber, hein. On continue. Prochain, c'est The Disasters par M.K. England. Space is hard. Grab a helmet. Alors, je pense qu'il va... Il va y avoir des affaires qui vont se passer. Ça va être drôle. Encore, je ne sais pas trop si à propos de quoi. Mais, je pense que je vais m'amuser. Alors. Il est d'ailleurs resté, hein. On a Anna and the Apocalypse. Alors, encore, c'est apocalyptique. Il y a des zombies. J'aime les zombies. Aucune idée à propos de quoi. Mais, je sais que c'est les zombies apocalyptiques. Et c'est par Catherine Turner with Barry Waldo. Aussi, tu sais, j'aime la... Tu sais, c'est... On aurait dit un sapin de Noël. Mais, c'est toutes les mains des zombies. Puis, à l'arrière, on a une... Une canne. Alors. Vous voulez voir qu'est-ce que c'est? Et, on a une coupe d'autre. On a One Dark Throne. Alors, ça, c'est le numéro 2. Three Dark Crowns. Par Kendra Blake. Alors, ça, c'est l'histoire. Ça se passe sur... C'est sur une île. Une société où, à chaque génération, la reine donne naissance à des triplets. Et, cette île est gouvernée par différentes sociétés avec des pouvoirs spéciaux. Alors, quand ces triplets, ils sont nés, la reine a disparu. Et puis, toutes ces sociétés ont... élèvent une des princesses. Une fois que les princesses, ils viennent d'âge, ils se sont... Ils se font mettre en compétition contre l'un l'autre. Et, parce qu'il y a juste une reine qui a le droit d'être sur cette île. Alors, les princesses, il faut qu'elles tuent leur soeur. Et, le premier, il a fini sur un cliffhanger. Un peu de... Wow! What a twist! Alors, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans le deuxième. Et, le prochain livre, on a... Other World et Other Earth. Tous les deux sont par Jason Segal et Kristen Miller. Je ne sais pas trop c'est quoi qui se passe, mais je pense que c'est comme un Virtual Reality World. Mon mari, il l'a bien aimé. Alors, tu sais, quand mon mari lit quelque chose que moi, je n'ai pas encore lu, il faut que je m'y mette. Alors, j'ai le premier, le deuxième. Il y a un troisième. Ça s'appelle Other Life. Mais, ouais, on va voir qu'est-ce qui se passe. J'aime ça, tu sais, comme des sci-fi, AI, Other Reality, Virtual Reality. Alors, on a les deux derniers livres. Alors, on a... On a Beast Made of Night et Crown of Thunder par Tochi Onobuchi. Alors, ceux-là encore, j'ai pas beaucoup d'idées de qu'est-ce qui se passe. Je sais que le synopsis, ça m'a pris. D'autres booktubers, ils ont bien aimé aussi. Alors, j'aime bien les couvertures. Parce que quand tu le vois d'ici, on aurait dit comme juste une face, quelque chose. Mais quand tu le regardes de proche, tu sais, tu vois, on a d'autres... Tu sais, c'est fait avec des animaux. Et celui-là aussi. Ouais. OK, OK. Alors, voici mon book haul et mon unboxing. Merci beaucoup de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Je vais mettre d'autres vidéos ici. Et subscribe. Thumbs up. Mets un petit commentaire. Quel livre avez-vous ramassé ce mois-ci? Et on se voit à la prochaine. Au revoir! T'ins Toy Lane ! Sous-titrage ST' 501